Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr Aujourd'hui nous allons utiliser Photoshop et nous allons voir comment créer un cadre autour d'une photo ou autour d'une composition tout simplement en 2-3 clics, vous allez voir c'est très rapide Alors je commence tout d'abord par importer une photo donc je clique fichier ouvrir là je vais sur mon bureau voilà, hop donc j'importe ma photo tout d'abord sur Photoshop j'ouvre la palette des calques qui se situe sur le bureau moi j'utilise Photoshop 16.4 pour la démonstration ici évidemment ce cours fonctionne avec toutes les autres versions de Photoshop les versions antérieures et également les logiciels gratuits, libres, type The Gimp par exemple donc vous avez la palette des calques ici où on s'aperçoit qu'on a notre arrière plan qui est notre photo qu'on vient d'importer il est verrouillé, donc on ne pourra rien faire dessus ce que je vais faire c'est qu'on clique deux fois dessus hop donc là on va l'appeler la photo voilà, hop donc ça a pour effet de la renommer et d'enlever le petit cadenas sur la photo et on va créer un nouveau calque donc en appuyant, en cliquant sur ce petit bouton on crée un calque qui est entre la poubelle et le petit dossier voilà donc il me met par défaut calque 1 au dessus de la photo donc d'une part je vais le prendre et le mettre en dessous de la photo voilà et je vais l'appeler cadre voilà c'est lui qui va nous servir de cadre sur la photo donc tout simplement je prends la peinture blanche admettons puisque la photo ici est en or et blanc donc le cadre blanc c'est le cadre qui pourrait aller éventuellement le mieux donc on voit ici que le calque s'est rempli de blanc maintenant je vais sélectionner ma photo je vais la transformer donc ctrl T sur PC pomme T sur Mac qui a pour effet donc d'appliquer une petite transformation enfin d'ouvrir du moins une palette de transformation sur l'image ici on a donc les propriétés X, Y donc les abscisses, les ordonnées ici longueur et hauteur de la photo donc tout simplement je vais bien veiller à ce que la petite chaîne ici soit coché, conserver les proportions de façon à ce que lorsque je vais réduire soit la longueur soit la hauteur qu'on ait une réduction homothétique c'est à dire sans déformation donc tout simplement je vais sélectionner ma hauteur et je vais définir admettons 97% donc 97% ça va avoir effet de réduire ma photo et donc de laisser apparaître le cadre qu'il y a derrière qu'on a rempli de blanc tout à l'heure donc une fois qu'on juge, on fait des petits essais 97, 98 voilà histoire que le cadre ne soit pas non plus trop présent admettons que 98% je sois content je valide en appuyant sur entrée et je valide une deuxième fois en appuyant sur entrée pour appliquer la transformation à mon image et là on a notre cadre qui est créé autour de la photo alors évidemment il est assez petit il ne faut pas non plus qu'il soit trop présent parce qu'on a tendance à avoir énormément de photos avec des cadres beaucoup trop présents et ça gâche un petit peu la photo donc il faut vraiment quelque chose de très discret donc voilà alors après le cadre évidemment moi je l'ai fait blanc parce que voilà c'est ce qui irait peut-être le mieux avec une photo en noir et blanc on peut évidemment après le customiser et prendre l'outil pinceau par exemple et puis une couleur rouge j'en sais rien pour tracer des petits gris gris sur la photo alors évidemment ça c'est au délire de chacun à la créativité de chacun on peut même également mettre un effet bois un effet plastique enfin bref tout ce qu'on veut pour habiller un petit peu le cadre donc là évidemment je vais enlever ces petits gris gris qui sont un petit peu moches voilà et là j'ai ma photo entourée d'un cadre prête éventuellement à être imprimée ou à être envoyée sur le web peu importe voilà donc vous avez vu qu'il est très simple de créer un cadre autour d'une photo en 2-3 clics à peine j'espère que ce cours vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt sur netprof.fr pardon tu vois Sous-titrage FR ?